« Les histoires d'amour finissent mal en général. » Ce refrain d'Herita Mitsuko pourrait bien servir de dicton en poésie, où tant de poèmes qui commençaient bien ont explosé en vol pour ne jamais nous emmener au septième ciel extatique. Mais pourquoi ? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de généraliser à partir d'un charment sonné à la sauce belge d'Émile Véraren nommé « En hiver ». La lecture du dimanche Le sol trempé se gerce aux froids durs premières. La neige blanche sème au loin ses duvets blancs. Aimez au bord des toits et des chaumes branlants des coussinets de laine irisés de lumière. Passe dans les champs nus les plaintes coutumières à travers les déserts des silences dolants où de grands corbeaux lourds abattent leurs volants et s'en viennent de faim rôdées près des chaumières. Mais depuis que le ciel de gris s'était couvert, dans la ferme riait une gaieté d'hiver. On s'assemblait en rond autour du foyer rouge et l'amour s'éveillait le soir de gars à gouge au bouillonnement gras et siffleur du brassin qui grouillait comme un ventre en son chaudron d'airain. Voilà longtemps que je n'avais pas découvert un texte qui me plaise tant, un texte d'une si bonne qualité, d'une si bonne compagnie, enfin, qui parvienne à émerveiller mes oreilles émoussées capricieuses. Ces huit premiers vers, toute la description du paysage hivernal, sont d'une beauté discrète, mais juste, mais puissante et d'une verve exceptionnelle qu'ils laissent songer au bon côté de l'eau-comte de Lille ou de Verlaine, vous trouverez les vidéos sur la chaîne. Une simplesse et une souplesse alliées à une coquetterie très recherchée. Les deux tercés qui suivent, à partir du moment où ils rentrent dans le foyer, qui regardent le chaudron, sont de la même qualité, du même bois. Pourtant, à mon sens, ils sont très décevants. Pourquoi ? Parce qu'ils changent de poème. Des sensations tendres et austères de la description hivernale du début. Ils passent à des sensations d'intérieur, de café, semblables à Ocabaré Vert ou quelque chose comme ça. Or, un poème ne peut jamais honorer qu'un dieu à la fois, ne peut mettre en scène plusieurs conflits ni plusieurs triomphes en même temps. Car il s'agit de se laisser traverser par une émotion particulière, de la laisser fermenter en soi, jusqu'à ce qu'inflammable, elle nous possède tout entier et qu'on en soit comme libéré par combustion. Mais parce que cette fermentation, ce processus est douloureux, l'écrasante majorité des poètes ou arrêtent en cours de route ou cherchent à s'en sortir par une pirouette ou mêlent l'émotion principale à une autre pour finalement obtenir un cocktail trop à queue pour s'enflammer. « Poétoliques anonymes, pyromanes en tout genre et plus chers habitués, je ne doute pas que vous trépignez d'entendre comment ma plume agile et audacieuse parvint à récrire, à refermenter et finalement enflammer ce vin belge. Voici pour votre plus grande combustion l'hiver. Le sol trempé se gerce aux froids durs premières, la neige blanche et s'aiment au loin ses duvets blancs et mets au bord des toits et des chaumes branlants des coussinets de laine irrisés de lumière. Passent dans les champs nus les plaintes coutumières à travers le désert des silences dolants où de grands corbeaux lourds abattent leur vol lent et s'en viennent de faim rôdés près des chaumières. Un petit soleil froid frissonne au loin, blotti sous ses nuages gris. Le vent mouillé se glisse sous les doudounes et sur les sentiers maudits renard passe inquiété et secoue sa pelisse. C'est la saison terrible où l'on se cache et rêve. Les canards sont partis vers des climats moins rudes et sur les pavés blancs qui morcellent la grève ça sent la baleine morte et la solitude. Le haut sapin s'agite et les enfants grelottent. Des fumées barbichues se perdent dans les cieux. L'ours gît tranquille en sa tanière et la marmotte ronfle tout doucement en frétillant des yeux. Parfois un lapereau égaré dans les plaines par bouffée fait reluire sa chétive haleine. Les pêcheurs épuisés brisent la glace épaisse et plongent leur filet vide dans l'eau mauvaise. C'est la saison terrible où l'on se cache et rêve où sur les cabanes d'or pleurent les crapauds. Saison polaire où le ciel morne hurle sans trêve et où le poil bleuille s'érisse sur la peau. Infertile saison où l'anguissamment clair et luisant assiégé et sous de cruelles fléaux tel un vieillard perdu qui souffle entre à la l'air. Tout dort et tout se fige en un cendreux tableau. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine lecture en deux démarches une fouet, je vous invite à vous abonner à la chaîne des frères Michel Nom d'une frite et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez bien si elle vous a plu.